Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Hey ! Salut à toutes et à tous C'est nous et nous sommes ensemble Pour un nouvel épisode de notre Let's Play Sur Billy Hatcher and the Giant Egg With my very good accent in English Bien entendu Vous le savez, of course, comme nous disons En anglais, bien entendu Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? D'abord, on se souvient de la dernière fois Qu'on a fini le premier monde Et j'ai remarqué Par la même occasion que Les petites pièces qu'on ramassait A chaque niveau, il y en a 5 Et on va dire le must-have si on veut Ah oui, c'est en anglais aujourd'hui, ça va être en anglais Le mieux Serait de réussir à avoir ces 5 pièces Mais notre objectif n'est pas de terminer ce jeu à 100% Mais plutôt d'arriver à avoir tous ces soleils D'accéder, de faire tous les niveaux De récupérer à chaque fois ce soleil coque rouge Billion chouette Et on va continuer aujourd'hui sur l'approche Le nouveau monde Et bien entendu aussi, vous m'avez dit en commentaire Vous préférez qu'on fasse tout dans l'ordre Alors on va faire ça ensemble dans l'ordre On va pas se presser J'ai fait quelques petits réglages graphiques Enfin, là faut savoir que En fait, j'ai déjà tourné une fois C'est le début de la vidéo Donc je connais rapidement le tout début du niveau Mais après j'ai vu que les paramètres graphiques Que j'avais changé Faisaient plus laguer le jeu qu'autre chose Alors j'ai tout simplement annulé Et je suis revenu un peu en arrière Mais il y a quand même une petite différence Alors peut-être que ce sera mieux graphiquement parlant Tu dois m'écouter Billy Les corbeaux ont transformé What ? Ah ouais d'accord Ah oui, ils ont carrément mélangé les lettres Bon je vous lirai donc vous inquiétez pas Les corbeaux ont transformé l'ancien poulet Ouri 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 En oeuf doré Avec leurs étranges poulet Mais what ? Ouri Ouri est l'ancien de l'île pirate C'est lui qui annonce le matin sur cette île Trouve l'oeuf doré libère l'ancien Tu dois redonner le matin L'île pirate L'île pirate Voilà Alors aujourd'hui aussi on va avoir des dialogues Non mais franchement c'est la deuxième fois que j'essaye de tourner Il y a encore des problèmes Je vais voir si en tout cas niveau lag ça continue Mais normalement je pense pas Alors cette pièce la première fois j'avais essayé de la voir Mais vous vous doutez bien ce qu'il s'est passé Je suis tombé dans l'eau Alors on va éviter si possible Et là je sais qu'il faut prendre celui-là à droite Parce qu'il y a une pièce à droite Oh je l'ai pas eu Ah ? Je peux pas ? Non On se moque de qui là ? Ouais ça a l'air mieux Ça a l'air beaucoup mieux Quand j'écrase les monstres Le jeu ne lag pas Donc ça me convient très bien Et on voit en plus il y a la cage Alors déjà Première chose On va éclore l'oeuf On va voir le petit pingu Le petit animal On m'avait dit que les oeufs avec des rigures c'était les animaux Et que chaque on va dire style d'oeuf type 2 Enfin où ils avaient les différents motifs Représentaient un certain truc Donc ça faudra bien le garder en tête Moi ce que je veux c'est plutôt le bidule l'oeuf là-bas Et aussi on m'avait fait une remarque super intéressante Et qui est très vraie C'est que ce jeu on n'y pense pas comme ça Mais il a été très bien Il se le Toi Alors mon gars Tu vas te calmer direct Non mais genre il m'a tapé deux fois comme ça Allez on peut perdre une demi-vie Alors ça je ne savais pas Alors il a été très bien pensé Oh il est fou On a l'eau d'or Et l'eau d'or il faut faire très attention Il se casse en une fois il est très fragile Bien joué Bien bonjour Billy Enfin ou bien joué Tu dois vite aller conjurer le sort de l'ancien Mais attention à ne pas casser l'oeuf Ah ouais l'orthographe dans ce jeu ils ont été bons Alors là niveau bug émulateur Je ne pouvais pas faire mieux je crois Alors donc oui je voulais dire Il a été très bien pensé Pour la simple et bonne raison Si vous l'avez remarqué Que Oh oui Que Pour un jeu comme ça Imaginons Vous vous retrouvez coincé à un moment Vous n'avez plus d'oeufs Vous n'avez plus de fruits Et vous avez absolument besoin D'en avoir Pour continuer l'aventure Et juste là Et toute la problématique de ce jeu C'est toujours Ne jamais rester coincé Parce qu'on On n'y pense pas Comme ça au premier abord Mais sur un jeu comme ça C'est très facile De rester coincé Bêtement Sur une étape C'est à dire que Reprenons l'île Où on avait pu aller Il suffit que sur cette île Il n'y ait pas d'oeufs Bah on ne peut pas avancer Et après Imaginons qu'on a besoin D'un animal Et bah il nous faut faire éclore l'oeuf Mais cette fois ci Nous n'avons pas de fruits Et donc Il faut tout le temps positionner A des endroits très précis Bon alors là On va lâcher l'oeuf Ouais Parce que l'oeuf me connaissant Je sais qu'on pourrait faire tomber Et je crois qu'on perd automatiquement Si je le fais tomber Et qu'on doit recommencer Donc le problème aussi Il est très gré Et pareil les fruits Le nombre exact à en avoir Doit être prévu Par le jeu Sans trop d'hésitation Alors on peut passer Le feu était temporaire Donc c'est bon Pour l'instant Notre cher ami Ouri Ouri On a un moyen de le sauver Donc lui il faut que je fasse garde Tiens mon coco T'as pas eu le temps de déclencher Ton attaque Fais moi ton fier Donne moi les pastèques Oh oui Il nous faut presque plus rien Ah là ça devrait suffire je crois Ouiiii c'est bon Allez On fait Kokoroko Kokoroko Et ensemble nous libérons Le sage Enfin le sage Le pirate Devrais-je dire De cette île pirate Au moins il est dans le thème Si on lui demande une série Une soirée déguisée En thème de pirate Avec son poulet Avec son truc de poulet Il réussit Tip top Oh que c'est beau Cette île On a redonné le jour A cette île Qu'est-ce que tu vas nous dire Aham aham Merci de m'avoir sauvé Je m'appelle Ouli Ouli Je suis un des anciens Dont la voix fait lever le soleil Un des boss corbeaux Du nom de Capitaine Glour M'a pris par surprise Et m'a capturé Avant que je ne puisse me défendre Ensuite Il m'a changé en œuf d'or Billy mon garçon Les corbeaux ont des pouvoirs extraordinaires Tu dois être prudent Oh et tant que j'y pense Tiens Prends cet emblème de courage C'est pour te récompenser de ton aide Vous fiez pas à ce qu'il y a écrit Je vous lis Les dialogues correctement Je vous fais une translate Translate de quelque chose Qui veut rien dire A quelque chose Qui veut dire quelque chose C'était très français Alors là je maîtrise Aussi bien l'anglais Que le français Faut croire Alors déjà On va monter S'il vous plait Un petit peu de respect Là on peut faire le petit bon Qui va nous faire atterrir Sur la plateforme Avec le petit soleil Qui fait plaisir Merci Oui je veux Je veux Je ne refuse point Et donc les amis Nous avons officiellement libéré Le deuxième sage De l'île pirate Ouri Ouri Nous avons le premier soleil De cette île pirate Et nous allons tout simplement Continuer Dans la même série Oh un B Oh la la je m'améliore Dites moi Plus les niveaux vont devenir difficiles Plus les notes que je vais avoir Vont être meilleures Je vais essayer D'aller un peu plus vite Ouais ça peut être sympa J'ai envie de voir Si en fonction du temps Qu'on fait On peut avoir un A Ou un S Et voir à quel point Le score de temps Rentre en considération Dans l'évaluation De la note finale Qu'on nous donne Mission 2 Aller vite au bateau pirate Et en plus je suis désolé On me dit aller vite Si on me dit d'aller vite Il faut que j'aille vite Ah et on va voir le boss Est-ce que ça voudrait dire Ce serait toujours la même thématique Le premier niveau Vous libérez l'oeuf doré Le deuxième Vous faites le boss Billy Grâce à toi Le matin est revenu Sur l'île pirate Mais il est encore trop tôt Pour baisser ta garde Le capitaine Glur Le boss des corbeaux Qui ont essayé De s'emparer de cette île Se cache à bord du navire pirate Vite Tu dois trouver la porte des ténèbres Vaincre le capitaine Glur Et ramener la paix Sur l'île pirate Ok Donc en tout cas Pour l'instant Les deux premiers mondes Fonctionnent de cette sorte Ah Et cette oeuf Je crois que c'est pour donner Juste un pouvoir à Billy Genre l'oeuf Qu'on avait pour les Ah il absorbe rien lui Sérieux ? Oui sérieux Oui je sais Je sais Vous allez rien dire Je suis tombé Je l'ai vu Pas besoin qu'on fasse un schéma Et en plus ça a servi à rien de prendre J'ai vraiment l'impression J'ai vraiment l'impression que prendre les fruits Ca m'a servi à rien avec cet oeuf Comme si l'oeuf ne pouvait pas évoluer Ouais pourquoi pas Bah alors on va pas récupérer les oeufs si ça sert à rien Alors franchement Non casse pas Ah J'ai dit quoi Ah si il récupère Non 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 mon gars Fallait pas y casser parce que je peux monter dessus Ouais Et vu que c'est trop tard Bah c'est fini hein Je ne peux plus rien faire Oh oui donnez moi des fruits Donnez moi plein de fruits Oh l'oeuf J'ai absolument envie de voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur Histoire qu'on sache un petit peu tout ce qu'on a Oui voilà donc ça c'est une des Je sais pas comment on appelle ça le duvet Enfin Ouais chez les coques je sais pas comment on appelle ça exactement Et je crois que ça nous donne des pouvoirs après quand on a l'oeuf Vous voyez j'ai une sorte d'aura autour de l'oeuf Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas On va avancer nous l'objectif J'avais dit aller vite alors on va aller vite Bah boum Ca va ouvrir le petit portail Waouh Oh un canon Oui Non J'en ai marre Je veux aller dans le canon Voilà Oh On va viser le drapeau Mais ce thème est super efficace dites moi Ok ça ne servit à rien c'était super utile ce que je vous ai fait Alors où peut-on aller ? Non Non Alors cette fois ci on va viser un petit peu au dessus Ah on peut se faire amortir par le drapeau Et bah ça fallait le savoir quand même Bon déjà première petite chose on récupère les petits fruits Là normalement dans cette oeuf on devrait avoir un animal je crois Bah c'est bizarre il grossit pas alors que j'ai pris des fruits Laissez moi tranquille Oh j'ai eu la pièce Oh non mais alors là désolé C'est parfait Par contre ils sont relous Voilà c'est bon les pingouins En plus c'est des pingouins vachement chelous Ils sont étourdis on en profite pour leur prendre leurs fruits Donc non ce n'est pas des chats Ce sont des corbeaux Alors parfois ils ont des gueules de neko Donc chat en japonais au cas où Parce que oui Non non Pitié Billy Billy J'en ai pas Donc oui Parce que en plus de vous faire un cours d'anglais Bien entendu je vais vous faire un cours de japonais Donc Voilà c'est ce que disent les élèves quand ils ont leur professeur Tout simplement Ah bien sûr on sait où se diriger Tout va bien Alors le chinois à part vous faire C'est quoi comment on dit bonjour en chinois Euh Ah non je le savais La porte des ténèbres est située de l'autre côté de la caverne du crâne Tu peux utiliser le canon là-bas pour y arriver Vise juste au dessus de son Un un De son oeil Je pense ça doit être son oeil On va y aller Ah mais attendez Cette oeuf je sais déjà ce qu'il y a dedans On va plutôt essayer de varier les oeufs Parce que si vous ne savez pas Il y a une sorte de Lake Galerie Donc tout simplement la galerie des oeufs Qui répertorie Tout ce qu'on a Donc tous les oeufs qu'on a Éclos On a fait en sorte d'éclore Oh oui J'ai visé dans l'oeil Parfait Le premier coup J'ai visé un petit peu plus haut Parce que je me Je me suis dit C'est-on jamais Alors qu'est-ce qu'on a dedans ? Ça c'est la question que je me pose Oh un caméléon C'est un caméléon ? Ah non c'est une sorte de ses pouvoirs Et on m'avait dit que le pavillon me donnait de la vie Est-ce que ça me rend invisible ? Je veux être invisible Je veux être invisible Ah Ah c'est ça Je suis invisible Mais c'est génial Ah pour le coup Je dois bien vous avouer que c'est assez marrant Je sais pas si c'est une quelconque utilité Bon Je sais Je suis invisible Les ennemis ne me voient pas Mais mis à part ce détail Est-ce que c'est super utile ? Moi maintenant je sais Allez bim Bim Et bim D'accord mon gars Et si je te fais bim ? Non ? Bon bah si tu m'embêtes pas et si tu me fais rien Ah mais parce que je suis invisible peut-être Oui c'est ça D'accord J'aurais dû en profiter Donc oui les ennemis ne nous remarquent pas Water 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 Bon Non Falle pas éclore Je voulais pas Ça sert à quoi ce machin ? D'accord Oh la la Mais quel lancé Billy Ah c'est une bombe Aïe je meurs Mais c'est génial D'accord je me sens absolument pas con avec ce jeu de terrain C'est comme ça qu'on apprend On apprend de ses erreurs C'est totalement ça Et je pense que si j'arrive à réunir assez de fruits On devrait pouvoir le faire éclore Et utiliser Cette fois-ci Le vidéo chouette à bon escient Et peut-être que le machin qui nous rend invisible Serre aussi Pour faire le niveau plus rapidement Et vu que vous le faites plus rapidement Ça vous fait un meilleur score Bon J'ai compris Cadeau Allez mange Ah il le mange en plus Ah oui tout a vraiment été fait exprès Ah par contre ça explose pas T'es sérieux là ? Ah je peux pas l'avoir Bon bah on s'en fout hein Ah mais ça a servi à rien D'accord j'avais juste à l'escalier depuis le début Pourquoi je l'ai pas fait ? Je ne sais pas Je pensais qu'il fallait absolument le tuer Et vu que je pensais qu'il y avait en plus le truc invisible qui était là exprès Bon en tout cas on a l'œuf Quel machin bidule chouette abusé Ce serait marrant si ça one-shottait les boss Ah ça vaudrait le coup de tester ça pour le coup Voilà je me suis pas gouré Oh oui on va faire grossir Et je vais garder cet œuf jusqu'à la fin J'ai envie de voir ce que ça fait sur boss Avouez ce serait quand même marrant de one-shot un boss Même si j'y crois pas trop On y crois pas trop ? On peut faire un truc avec ça ? Non on ne peut rien faire Et il y avait une sorte de machin orange là qui se... Ah c'est si on se loupait et qu'on tombait Oui il y avait une sorte de chemin alternatif au cas où on se loupait Ils étaient gentils ils voulaient pas nous tuer directement Bon là on fait le saut de la mort On a l'habitude On avance Oh des fruits donnez moi tous vos fruits Bon allez-y Et voilà Appuie sur ce bouton pour ouvrir la porte La porte des ténèbres Et juste de l'autre côté des rails Et Billy reste vigilant là-bas Pas de soucis Billy Avec moi tu n'as aucun risque Enfin si t'as plus de risque de mourir que de rester en vie Mais t'as quand même aucun risque Ah et c'était pour cette porte là Je comprends Donc là on va avancer Tu peux pas aller plus vite par contre Non Mais en tout cas on a atterri directement dans la porte des ténèbres Donc ça me va Ah par contre il faut carrément s'arrêter Là Là Ah je peux pas prendre l'œuf Ah mais non mais c'est pas drôle Moi qui voulais one shot le boss Je peux même pas tester A croire que ça doit être possible S'ils ont mis en place cette mécanique c'est pas pour rien Ça nous a quand même one shoté Hein Je suis désolé on avait 5 vies Ça m'a enlevé les 5 vies Alors on a Monsieur Water Water pouf Oh oh blague pour les centimes Ah il peut se rendre aussi invisible Enfin invisible Oui et non hein Il est loin d'être totalement invisible On joue à Mario Sunshine C'est totalement ça Il a un jetpack d'eau Il nous balance de l'eau sous toutes les formes Ça fait quoi de rouler sur de l'eau ? Ah je peux lui donner des coups comme ça Par contre j'ai pas l'impression que l'eau fasse du bien Ah il peut aller dans les flaques d'eau Ok Woppa Woppa Et si je le touche je perds la vie C'est quand même un petit peu logique On va pas se mentir sur ce coup Boum Boum Et on esquive Ok Allez boum Boum Il se prend deux coups Il reva dans ses flaques Il m'a explosé mon oeuf parce que j'ai pas été très malin Et j'ai pas fait assez attention Et voilà par exemple Par exemple là ils ont remis un oeuf Oeuf qui va bientôt crever si je fais pas gaffe Waouh 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 Allez remet ses flaques d'eau C'est vrai que l'eau s'évapore avec le soleil Il a tenu compte maintenant qu'on a En fait c'est une théorie très simple Maintenant qu'on a enlevé la nuit et qu'on a remis le soleil Et ben l'effet de l'évaporation est de nouveau Enfin elle existe toujours Elle a toujours existé mais elle est beaucoup plus intense Et vu qu'elle est plus intense Et ben maintenant le boss doit prendre ça en compte Et vu qu'il doit prendre ça en compte et que je me prends des dégâts inutilement Et ben c'est super important On s'en rend pas compte comme ça Mais je vous assure sans ça et sans vous dire toute cette merde Peut-être que j'arriverais à mieux me concentrer Et peut-être que j'éviterais de mourir aussi Parce que on va se l'avouer j'étais quand même pas loin de la mort Alors que le boss en lui-même est quand même assez débile et pas du tout difficile Et on voit tous les corbeaux qui sont réunis C'est un petit peu comme dans Luigi's Mansion où vous aviez tous les bouts Qui formaient un seul et même gros bout C'est un petit peu l'idée quoi il fusionne pour faire une créature un peu meilleure Je vais arrêter dans mes délires totalement débiles Et je vais un peu me concentrer parce que Parfois je sais que je veux partir dans certains délires Mais il faut pas oublier ma concentration Parce qu'après je fais n'importe quoi L'avantage c'est que c'est pas comme Zelda où je me retrouve dans un temple de l'eau Et alors là faut réfléchir sinon vous partez complètement au vrille Là je peux vous raconter de la merde et faire quelque chose de correct Ah ouais un rendez je crois que je vais retirer ce que je viens de dire Je crois que j'ai vraiment pas fait un truc bien J'ai au moins le soleil rouge, le soleil coke rouge J'aimerais essayer au moins d'avoir un A voire un S Ça par contre je sais pas si c'est possible Oh petite cinématique je vous laisse Enfin petite cinématique qui va durer 2 secondes J'en profite pour boire un coup Voilà ça fait du bien la gorge Ça va m'aider à vous redébiter des choses plus intéressantes j'espère Alors qu'est-ce qu'il va nous dire ? Tous les cent ans, corbeau noir, roi de corbeau, renaît Il est la source du mal qui nous a emprisonnés Donc vous voyez en plus c'est un corbeau noir, le boss final On dirait qu'il a l'intention de capturer tous les anciens pour nous empêcher de faire lever le soleil Il essaie d'envelopper le monde dans la nuit éternelle Sans la lumière du jour, l'obscurité noircira tous les coeurs et le mal règnera sur le monde Quand même les dialogues sont bien travaillés et assez poétiques, j'avoue j'aime bien C'est son objectif suprême Il ne faut pas le laisser faire Billy tu dois sauver les autres anciens, tu dois arrêter corbeau noir D'abord tu dois aller vers le nord-est, tu dois aller sur la montagne d'Ino Et justement à chaque fois, en fait il nous suffit à chaque fois de faire juste les deux premiers niveaux je pense Pour accéder au monde suivant Mais nous, par exemple, c'est un peu notre volonté de faire tous les soleils Tous les soleils, tous les soleils, coques, rouges, bidules, chouettes D'un monde, avant de passer au suivant Même si on ne le finit pas à 100%, que ce soit avec les pièces, etc. Ou que nos scores ne sont pas forcément les plus fameux On explore, on se fait plaisir Et c'est le maître mot Oh, course contre le pingouin Mais ce genre de truc, ça me fait vachement penser à Mario Sunshine Alors qu'est-ce qu'il va me dire monsieur, il va faire une course de Je suis le roi de Klippen, mon nom est Roi Klippen Wow, super logique Je suis venu de loin pour tester ton courage dans une course d'honneur Si tu peux me battre, je reconnaitrai ton courage exceptionnel Bon, przzzzz, partzzz Carrément, et en plus il triche Alors, la question que tout le monde se pose c'est Où faut-il aller ? Alors je pense qu'il n'y a même pas besoin spécialement de ramasser tous les objets Et là, on va essayer de la jouer un petit peu plus à la mode speedrun Ok, ok, ok J'ai dit, on va essayer Et aussi, on va éviter de mourir si possible Pourquoi j'ai pas sauté ? J'avais juste à appuyer sur X, c'était tellement... Ok, bon, attendez, on va refaire Ah ok, comme dame, il refait son machin Je pense pas qu'il est bien dur En fait, le pire enemy dans tout ça, c'est nous-mêmes Pourquoi ? Tout simplement parce que si on meurt, on doit recommencer Et qu'on fait de la merde, bah on se pénalise nous-mêmes Non, sérieux ? Ça c'est de l'anti-jeu quand même Cette fois-ci, on va reprendre de l'avance comme tout à l'heure J'ai l'impression que c'est la meilleure solution On a moins d'esquiver dès le départ en plus Donc là, on passe devant Et je pense que si on passe devant comme ça et qu'on fait pas de bêtises Et qu'on a pas nécessité d'attendre, ça devrait bien se passer Et on va éviter de se rouler comme j'ai pu le refaire On va attendre que ça passe Voilà, le petit saut On repasse le petit saut Allez ! Wouhou ! Allez les amis, on avance Ça va, petite course tranquille Alors peut-être aussi ça... Oh ! Non, je l'avais pas vu ! Oh ! Allez, j'ai un nombre de vies ! Et ça reprend la dernière fois, je vais sauvegarder Non, pitié, dites-moi pas ça Pitié-moi tout sauf ça Oh ! Bon bah je l'ai bien... Je vais pas dire de truc vulgaire Je vous fais une ellipse, de toute manière que vous avez rien à perdre Je vous fais une ellipse et je vous reprendrai que c'est bon Et je penserai à sauvegarder, promis ! Alors les amis, je vous reprends exceptionnellement juste avant Enfin là, j'ai refait le premier niveau Pour vous montrer que j'ai fait un score en A Le niveau, je l'ai fait en deux minutes Donc ce sera bien passé Et on aurait eu un A Enfin, vous aurez pas vu spécialement ce que j'ai fait A part que j'ai speedrunné tout simplement Mais preuve que le temps rentre énormément en compte Maintenant je vous re-ellipse et on se retrouve tout simplement pour la recourse Pingu ! Alors les amis, je vous reprends encore une fois C'est tellement délire Regardez-moi ! Mais qu'est-ce qu'il a le pauvre Billy ! Non mais, là il y a eu un bug, avec l'émulation, un bug graphique Il y a un décalage entre son costume et le personnage en lui-même C'est tellement n'importe quoi Quand je vois la 9, mais non mais, regardez ! Regardez l'animation ! Je passe à travers ! Le pauvre, il a tellement rien fait pour ça ! Non mais, incroyable ! Non mais ça, c'est génial ! Enfin, je voulais juste vous montrer ça, j'ai trouvé ça marrant Je vais vous faire partager ça En plus, je sais que parmi ceux qui regardent la vidéo Il y en a qui aiment bien tout faire bugger Qui aiment bien voir les petits glitchs etc Donc, même si c'est plus un bug d'émulateur Mais on se l'accorde ! Mais c'était quand même délirant ! Donc voilà ! Tout simplement, je vous relaisse ! Et voilà les amis ! Regardez ! Billy il est content ! On fait cet épisode ! Je vous dis, c'est tellement Entre Billy, la dernière fois Enfin, le truc que je vous montrais avant Avec le skin bugué ! Maintenant, il est en mode Eh ! Si t'as aimé la vidéo, mets un pouce bleu ! Même lui, il le dit ! Ah pour le coup, franchement, elle est géniale ! Là, donc j'ai fini le boss Et on va tout simplement pouvoir retourner ensemble Sur le troisième monde Donc je vous refais une élite Je vous retrouve directement au côté du pingouin Comme ça, on perd pas plus de temps ! Et voilà les amis ! Et on se retrouve de nouveau avec Monsieur le Roi Klippan Et sa course débile ! Qui nous a valu... Enfin, qui m'a valu le coup de... Pour recommencer ! La prochaine fois ! Je rêve ou c'est un oeuf d'or ? Ah non, c'est une caisse ! Ok, je me dis, pourquoi il y a un oeuf d'or ? C'est encore plus bégé ! Alors là, je vous dis, j'ai rigolé hein ! Sincèrement, quand j'ai vu les skins, mais... Je me dis, mais what ? Qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Incroyable le machin ! Je sais pas pourquoi ! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ! Pourquoi ? Mais... C'est sûr... Enfin, c'est vrai ! Je pense que c'est à 90% à l'émulateur ! Je veux pas souvenir de ça sur la Gamecube ! Surtout que, de base... Ohlala, lousseau ! J'ai eu le réflexe de sauter ! Par contre, cette fois-ci... Oh mon dieu, la 3D ! Alors là, par contre, ça a intérêt d'être super bien géré ! Sinon, c'est une atrocité sans nom ! Bon, la pièce, j'en ai rien à foutre ! Désolé d'être aussi vulgaire ! Mais... Je pense que vous aurez compris ce que j'ai subi ! Vous me direz, bah ça n'apprendra pas à se garder ! Et je vous aurais totalement raison ! C'est entièrement de ma faute ! Ah, c'est fini ! Aïe, c'était que ça ! Oh my god ! Ah bah ouais ! Alors là, pour le coup, j'ai pas été... Bon, dites-moi ! Aïe, je dois attendre quand même l'autre... Ok, bon, en plus, faut que j'attende ! Ça me rappelle la course un peu dans Super Mario 64... Quand vous avez, euh... Là, euh... La course avec le... Là, euh... La... Le troupa... Enfin, le kara troupa, là, qui... Vous font monter sur la... La... La colline Bob-omb ! Je... Je n'arrive pas à le croire, tu es pas tant ! Je sais que je peux te confier mes enfants, maintenant ! Je t'en supplie, sauve le pays du matin ! Bah, si tu voulais le sauver, tu m'aurais pas fait de course et tu m'aurais juste donné ça ! Mais fallait que je prouve ma valeur, euh... Je pense, à tes yeux ! J'espère que c'est chose faite ! Parce que j'ai refait tous les niveaux, rien que pour toi ! Si ça, c'est pas la preuve que... Je suis né pour être un héros ! Mais j'ai vraiment pas compris comment il était bloqué dans la position avant ! Avec le pouce en l'air comme ça ! Ouais, c'est délirant, hein ! Rang B ! Ah, ça c'est bien ! Et preuve qu'une fois qu'on a fait les niveaux et qu'on les connaît, ça va super vite ! Pour le coup... Non, non, non ! Alors là, par contre, non ! Non, non, c'est bon, pas besoin ! J'ai... j'ai confiance ! J'ai 8 vies ! Avec 8 vies, je crois qu'on va en... Allez, en... 5-6 minutes, donc le temps que je fasse ce niveau, je pense que j'ai moyen d'éviter de mourir ! Et donc, la prochaine fois, on terminera donc l'îlot pirate ! Et on pourra commencer ensuite un nouveau monde ! Je pense qu'on aura au moins... Mission 4, sauver au lit ! Je pense qu'on aura au moins le temps de faire les deux premiers niveaux, donc c'est-à-dire libérer Ouli... Enfin, le machin Ouli Ouli... Oh, help ! Ah, et c'est terminé, on a 5 minutes ! Bah, c'est parfait ! Pile ce qu'il me faut ! Billy, ton ami Roli a été kidnappé par les corbeaux ! On dirait que les corbeaux ont posé les bombes tout autour de Roli ! Elles vont exploser dans 5 minutes ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Billy, tu dois sauver Roli ! Alors, d'habitude, je n'aime pas les niveaux timés ! Mais on va dire que pour le coup, peut-être que... Enfin, ça, c'est de la plateforme, c'est assez gentillet ! Et, on va aller assez vite ! Je vais juste récupérer les fruits, histoire de faire un peu gros... Waouh ! Il y avait des latences ! Ok ! Je vais aller vite ! La priorité, c'est sauver notre ami... Roli, si j'ai compris ! Ouais ! Aurier, un truc dans le genre ! On se rassemble son nom de toute manière en temps et en or ! Et aussi, un truc assez exceptionnel sur ce jeu ! C'est qu'il se joue à plusieurs ! Hop là ! Elle était aussi rapide que ça, l'encre ! Pour le coup, je pensais vraiment avoir le temps de passer ! Là, je dois vous avouer, j'étais totalement surpris ! Bon, on va retourner avec l'œuf, simplement ! On ne va même pas ramasser les œufs ! Et... Un petit saut ! Donc, qu'est-ce que je disais ? Que oui, ce jeu a aussi la particularité de pouvoir se jouer à plusieurs ! Et alors ça, pour le coup, c'est juste génial, je trouve ! Bon, ça, on va attendre... Ah ouais, mince ! Elle est vachement rapide, là ! Ouais, faut vraiment que j'attende le bon timing ! Wouhou ! Le petit saut ! Les ennemis ! On n'en a rien à faire ! En fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a même pas besoin de les tuer ! Ils sont juste là pour... Nous gêner de manière... A moitié ! En fait, ils ne sont pas vraiment gênants ! C'est plus intéressant si on doit les faire... On se doit faire évoluer notre oeuf ! A ce niveau-là ! Sinon, non, il n'y a pas... Il n'y a pas la nécessité, je pense ! Ah, par contre, là, oui ! Là, il faut tuer tous les ennemis ! Si on veut ouvrir la porte... Bon, bah, alors, on va faire ça ! On va récupérer les fruits ! Comme ça, on pourra tuer plus vite ! Parce qu'il n'y a pas qu'eux à tuer y aller ! Merci ! Ah, toi, tu as sauté un peu partout ! On a compris que tu étais coquin ! Et là, il y a les... Il y a ceux qui sont un peu plus chiants ! Voilà, les crapauds qui tirent leur langue ! Mais eux, on peut les spammer ! Ils sont super simples ! Une fois que vous les avez pris en tenaille, ils peuvent rien faire ! Ils sont vulnérables ! Et normalement, il n'y a que d'eux ! Ah non ! Ah, il y a les pingouins comme ça ! Par contre, eux, ils se laissent pas faire ! Non, eux, ils sont relous ! Ah là... Non ! Non, non, non ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi tranquille ! Je ne vous ai rien fait ! Pam ! Pam ! Pam ! Ah, quand l'œuf est gros, ça change tout ! Ah oui, les dégâts sont vraiment... C'est le jour et la nuit ! Les dégâts sont tellement plus importants ! C'est au moins deux fois plus de dégâts ! Juste... Alors que l'œuf n'est même pas sa taille maximale ! Non mais... Je le trouve débile, là ! Là, sincèrement, le saut ! Ah, mais il n'y a pas moyen de... Ouais, aussi, mais... En fait, je pensais à autre chose ! Mais c'est pas grave ! Oh ! On n'a jamais eu cet œuf ! Attendez, on va éclore l'œuf ! Mais l'œuf rouge, je l'ai déjà fait avec l'œuf, non ? J'ai juste envie d'avoir l'autre œuf ! Parce que ce serait quand même... Même si, imaginons, on fait les niveaux assez vite ! J'aimerais quand même essayer d'éclore un maximum d'œufs ! Et je dois voir ce qu'il y a pour notre pur plaisir personnel ! En même temps que je me fais taper, bien entendu ! Ah oui ! C'est le papillon ! Donc le papillon qui me soigne, si j'ai souvenir ! C'est ça ! Il me redonne exactement toute ma vie ! Cet œuf blanc, avec des petites taches rouges, je ne sais pas à quoi il sert ! Et on va tâcher de découvrir si possible ! Donc là, pour le coup, je vais vraiment tuer tous les ennemis ! J'aimerais au moins essayer de récupérer... Ah mais on a du timer ! On a un timer en plus, j'avais complètement zappé ! Euh, foil est où ? D'accord ! Wouhou ! Waouh ! Mais c'est génial ! Ah, j'ai réussi à faire cet exploit ! Ah mais ça, c'est beau ! Ah, pour le coup, j'avoue que je m'impressionne ! Et je vais devoir refaire les ennemis aussi ! Ah non, il n'y a pas besoin ! Ça, par contre, c'est cool ! Ça, pour le coup, c'est vraiment génial ! Même s'ils réapparaissent, il n'y a pas besoin de les refaire ! Alors ça, j'applaudis ! Ça, pour le coup, ils ont totalement mis raison ! Parce que c'est pas que je voulais me refaire cette... Mais il déconne sincèrement, là ! Non mais j'étais... Je crois que si l'œuf est arrivé à maturité et qu'il est énorme, on a plus de chances de rentrer dans le sac ! On va faire ça parce que sinon, je pense que je vais encore mourir bêtement ! Et par exemple, autre point qui facilite vachement la vie, le timer s'est à peine remis à 5 minutes ! Bon, on perd une vie quand même ! Et on sait ce qu'il se passe si je perds toutes mes vies ! J'avais dit que je ne les perdrais pas, mais vu comme c'est parti, Je ne crois plus trop à ce que je dis maintenant ! Bon, est-ce qu'il y a moyen que je te tue et que tu me donnes ton petit cadeau ? Ton petit fruit ? Je ne t'en demande pas trop, j'espère ! Ouais ! Ah oui, carrément ! Ah bah ça suffit, j'ai mis un seul ! Et là, vu la grosseur de l'œuf, est-ce que j'ai l'autorisation de pouvoir passer ? Ouais, alors là, par contre, j'ai quand même intérêt de faire gaffe ! Et éviter de me faire toucher si possible ! Ouais ! Quand ils sont plus gros, j'ai l'impression... Si, 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 ça va être clairement, ça va être clairement ! La pièce ! Laissait tomber ! Non, 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 non ! J'ai même pas envie de prendre ne serait-ce qu'un seul risque ! Allez, donc là, on passe en mode, je me fais guider par les cercles bleus ! Et hop là ! Ah non, elle est où ma copine ? Ah moi, j'en ai rien à foutre là ! Il n'y a plus de respect ! Ah carrément ! Non ! Ah oui, ah oui ! Alors là, par contre, si j'avais un œuf en taille plus petite, je ne serais jamais passé ! Jamais de la vie ! Billy ! Si tu peux faire sauter, c'est bon, dans un endroit sûr, tu pourras sauver Rolly ! D'accord ! Bah, s'il n'y a que ça ! Voilà ! C'est bon ? La bombe... Eh, je l'ai fait exploser dans un endroit sûr ! Ah là, pour le coup, on ne va pas me le reprocher ! Et, je vais ouvrir ça pour avoir le truc bleu ! On sera un peu plus classe ! On va se la... On va se la... On va se la péter ! Deux fois la... En fait, ils ont juste changé le... Ouais, le skin ! En soi, c'est le même personnage ! Billy, merci de m'avoir sauvé ! J'ai failli être transformé en poulet grillé là-bas ! Pour te remercier, je vais te donner cet emblème ! Tiens, Billy ! Prends-le ! Tu l'as bien mérité ! Et les amis, donc nous avons le quatrième emblème ! Ah, ils appellent ça un emblème ! Je viens de remarquer ! Nous avons le quatrième emblème de ce monde ! Il nous en manquera un qu'on fera la prochaine fois ! En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu les amis ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ! On s'arrête là ! On se dit à la prochaine ! Et si vous avez aussi des conseils et astuces, bien entendu comme d'hab, hein ! Faites-vous plaisir ! On va juste regarder ma note finale pour voir à quel point je me suis ébloui avec un magnifique D ! Et en attendant les amis, moi je vous dis à la prochaine ! Ciao à toutes et à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz !